Bonjour tout le monde, une vidéo toujours dans la série, une vidéo un jour. Aujourd'hui on va parler particulièrement de la verbalisation parce que c'est comment on peut augmenter notre attention en verbalisant en haute voix. C'est une technique qui fonctionne très bien, je vais vous expliquer l'intérêt de le faire. Tout d'abord je me présente rapidement, je suis Anne-Sophie Desmets-Putois, je suis orthopédagogue. Je permets à chaque apprenant, que ce soit enfant de 6 ans ou adulte plus plus plus, à apprendre à apprendre, à connaître leur profil d'apprentissage et à mettre en place des stratégies efficaces pour qu'ils réussissent. Aujourd'hui on parle toujours sur le thème de la série de l'attention sur le mois d'août qui est donc une vidéo un jour, la technique de la verbalisation. Alors on va parler particulièrement de la technique de la verbalisation en haute voix. En fait pour augmenter notre attention, on a la capacité également de pouvoir augmenter notre projet en verbalisant en haute voix. Des études ont montré que lorsque des personnes verbalisaient à haute voix des informations qu'ils devaient récupérer dans un magasin, par exemple je dois faire ma liste de courses et je dois aller récupérer rapidement des produits dans les magasins, c'est-à-dire le pain, les petits pois et les pâtes, il suffit que je me les lise à haute voix et automatiquement ma rapidité pour trouver l'information et diriger ma pensée va être plus importante que si je le pensais simplement. Donc ça veut dire que déjà le fait de verbaliser à haute voix va diriger votre pensée. Donc particulièrement, imaginons des enfants qui sont hyperactifs, des enfants qui ont des pensées en arborescence, qui partent systématiquement d'une pensée à une autre. Le fait de parler ou de lire à haute voix va leur permettre d'éviter justement de se disperser. Donc pour certains enfants c'est plutôt efficace. Mais s'il faut faire attention, on ne peut pas le proposer à tous les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants, par exemple des visuels, qui préfèrent en tous les cas, ou des enfants qui aiment bien évoquer visuellement, pardon, vont pouvoir plutôt préférer lire en lecture silencieuse parce qu'ils vont être capables de plus facilement mettre des images mentales visuelles. Donc je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais ça vaut le coup de le proposer. En tous les cas, de faire lire votre enfant en lecture silencieuse, en lecture haute voix ou en chuchotement pour voir quelle est la technique qui fonctionne le mieux. Demandez-lui, vous pouvez le tester, pour savoir s'il a plus d'informations quand il lit silencieusement, s'il a plus d'informations s'il lit dans sa tête ou en action quand il chuchote. Et à partir de là, vous allez savoir si votre enfant a une préférence, on ne va pas identifier, mais il a une préférence. Et vous allez plutôt proposer la lecture à haute voix. Lecture haute voix, restitution haute voix est une des très bonnes techniques pour d'une part augmenter l'attention pour certains élèves, mais surtout également pour augmenter la restitution et la mémorisation. Lorsque je restitue à haute voix, je me permets aussi d'augmenter ma capacité puisque je m'entends, donc j'ai ma capacité de mémorisation, mais également je sais que je sais puisque j'entends le contenu de ce que j'ai appris. Donc deux avantages de verbaliser à haute voix. Pour certains enfants, une saisie, un projet, une direction plus efficace et pour l'ensemble des enfants, une capacité de mémorisation plus importante. Voilà, c'était une capsule courte pour aujourd'hui sur le thème de la verbalisation à haute voix. Sachez que c'est un des éléments que je pratique très rapide et que je propose beaucoup en cabinet parce que c'est très efficace. Je vous souhaite une belle journée. À demain !